Décidément, la théologie de saint John Henry Newman nous est d'une grande utilité. Nous l'avons déjà évoqué plusieurs fois et ses travaux sur la conscience sont fondamentaux. Et ce matin, il me semble important d'y revenir une fois encore. Il y a une petite anecdote dont vous vous souvenez peut-être. C'était juste après le concile Vatican I. Il y a eu en Angleterre un grand mouvement politique, médiatique, contre les citoyens catholiques. On disait, en substance, puisque l'infaillibilité pontificale a été établie par le concile Vatican I, on ne peut plus faire confiance aux citoyens catholiques. Les catholiques, désormais, sont devenus les esclaves du pape, sont obligés de penser ce que pense le pape, de dire ce que dit le pape, et de faire ce que le pape leur dit de faire. L'idée a franchement de quoi faire sourire quand on voit le manque de docilité des catholiques sur des sujets fondamentaux. Mais bref, cette idée a été émise et, d'une certaine manière, elle a fait son chemin, y compris à l'intérieur de l'église, y compris aujourd'hui encore. Tantôt pour dénoncer les catholiques, en disant, méfiez-vous d'eux, ils vont obéir au pape. Tantôt pour essayer de se les concilier. Quand l'esprit du monde a trouvé dans les propos du pape des accents qui lui sont familiers, il recommande alors vivement aux catholiques de ne pas oublier leur devoir d'obéissance au pape. Eh bien, ça ne marche pas du tout comme ça. Et Newman s'en est expliqué dans une lettre. Une lettre, c'est un euphémisme, c'est un vrai livre. Et dans ce texte, il explique la place et la primauté de la conscience. Non pas comme un état, un état d'âme, un ressenti de vie chrétienne, mais comme la voie objective qui a un rôle sacerdotal, qui anatémise, qui bénit, qui donne des orientations auxquelles il faut obéir. L'autorité du pape existe, oui, mais le fondement de cette autorité, c'est la conscience. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Aujourd'hui, je crois que le rôle du pape est devenu plus difficile à comprendre à cause de la médiatisation et à cause de la multiplication des interventions. Autrefois, les interventions du pape étaient beaucoup plus limitées et elles pouvaient même se réduire aux actes magistériels, c'est-à-dire aux actes officiels pendant lesquels le pape prenait la parole en tant que pape. Mais aujourd'hui, pour ne citer qu'un exemple et qui n'est pas du tout répréhensible, la messe quotidienne du pape est retransmise à la télé. Tous les jours, on peut écouter l'homélie du pape. Ces actes-là ne sont pas liés au fait qu'il est le successeur de Saint-Pierre, mais simplement qu'il est un personnage public à qui on demande son opinion sur divers sujets. Le rôle du pape, c'est de dire ce que dit l'Église. Ce n'est pas un leader politique qui a son idée, son programme et qui prend les moyens de mettre en œuvre sa propre stratégie ou sa propre idéologie. Le titre du pape, c'est « Le serviteur des serviteurs ». Donc quand dans le broyat médiatique, il s'exprime sur des sujets d'actualité, il faut considérer que ce sont des opinions personnelles. Il dit ce qu'il pense. On peut l'écouter avec respect, voire avec intérêt, mais jamais se sentir obligé. Et si dans ses opinions personnelles venaient à se glisser des prises de position qui sont contraires avec l'enseignement de l'Église, eh bien ce ne serait pas à l'Église de changer, ce ne serait pas aux catholiques de s'aligner, ce serait au pape de revenir dans la pure fidélité à l'enseignement de l'Église, qu'il est censé protéger. Autrement dit, la vérité qu'il défend n'est pas la sienne, c'est la vérité qui est le Christ. Et chaque catholique est obligé par cette vérité-là, à titre personnel, et c'est sa conscience qui le lui rappelle. Alors évidemment, en 2000 ans, la société évolue, l'histoire suit son cours, le dogme se développe, il y a de nombreux changements dans la vie de l'Église. Mais la vérité est immuable. À travers tous ces changements, et c'est la force de l'enseignement de Newman, à travers tous ces changements qui sont nécessaires, le dépôt de la foi ne change pas. L'Église change pour rester elle-même. Mais la foi est toujours la même. Nous récitons le credo le dimanche à la messe, qui a été défini au Concile de Nicée. C'était au début du IVe siècle. C'est ainsi qu'il est demandé aux catholiques et aux chrétiens en général de former leur conscience, de s'instruire des choses de la foi, de travailler l'enseignement de l'Église. Si on ne connaît pas l'Écriture sainte, si on ignore la tradition, si on ne se laisse pas instruire par le magistère constant de l'Église, eh bien on est balotté aux dernières modes idéologiques. C'est pourquoi le travail intellectuel, le travail de formation, est nécessaire à notre vie de prière et à notre vie spirituelle. Pour ne pas vivre dans un état d'âme chrétien, dans un ressenti de chrétienté, mais pour être fermement enraciné dans la vérité qui est Jésus-Christ, cette vérité à laquelle nous appartenons, cette vérité qui nous appelle à lui être fidèle. Donc l'obéissance au pape, oui, bien sûr, quand il agit en tant que pape, quand il parle en tant que pape, mais certainement pas une obéissance aveugle, plutôt une obéissance soutenue par une conscience croyante, une conscience éclairée, une conscience qui s'exprime dans la liberté des enfants de Dieu, en ayant bien conscience que les deux autorités, celle l'autorité subjective de la conscience et l'autorité objective de l'Église incarnée par le pape, sont soumises l'une à l'autre, sont reliées l'une à l'autre. L'autorité du pape dépend de l'autorité de la conscience et l'autorité de la conscience dépend de l'autorité du pape. Et dans ce dialogue, la conscience est l'avocat de la vérité dans notre cœur et le pape est le gardien de l'enseignement de l'Église. Frères et sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.